All right guys, welcome back, SFB News, section basket, guys, like, subscribe, and share, et commentez, on veut entendre vos comments, on veut entendre vos suggestions, on veut entendre vos questions, donc aujourd'hui on a nos pros de basket, Mike the Great, Nicky Mizogod, Frank, et moi bien sûr LJ, all right guys, on va commencer avec la première game de basket qu'on veut parler un peu, on va commencer un peu à analyser les sexeuses, je trouve qu'ils jouent bien jusqu'à présent, ils ont perdu contre les Nets, oui, les deux victoires qu'ils ont eu, c'est pas nécessairement contre des grosses équipes, je pense que c'était Tavelle et Tavelle et Pelican, et on s'entend qu'il y a Pelitonners, mais les joueurs clés jouent bien, Joel Embiid, il performe, il fait ses affaires, moi je l'avais pas mis dans mes candidats pour être MVP, mais écoute, il est capable de jouer une saison complète, il pourrait avoir des bonnes chances, je pense que ça va être un match assez serré, mais je vais y aller avec les Nicks, je pense que ça va, c'est juste secouer les les sexeuses, moi je vais aller avec les sexeuses, je sais que d'habitude les sexeuses c'est pas une équipe qui joue bien au oui, ça va être une tight game, mais les sexeuses je trouve qu'ils ont des avantages par rapport aux aux Knicks, les Knicks ont, je pense que New Orleans Noel est blessé, ils jouent avec Mitchell Robinson, c'est un centre qui fait beaucoup de fautes, il est jamais capable de jouer un game au complet parce qu'il touche souvent en forte balle, si t'es un centre qui est souvent en forte balle contre Embiid, tu sais que déjà Embiid va hit, ça c'est, Randall va devoir faire tout ce qu'il peut faire, parce que je trouve que 7-6 peut vraiment defend, s'ils mettent Mathis Tyboule sur le jeu, ou même, comme même si ils ont pas Ben Simmons, ils ont aussi des joueurs de leur bench qui sont là pour defend, puis le seul qui va scorer c'est celui qui va pouvoir abuser de cette queue, selon moi, pour moi je pense que c'est vraiment un 7-6 win, peut-être par 3-4 points. Moi je vais avec Mike, je dis les Knicks pour deux raisons, Embiid a sa blessure au genou et revenu, je pense qu'il va prendre ça à poser pour l'instant, il va pas trop exagérer, donc je pense que les Knicks, si les Knicks abusent le paint, forcer Embiid à aggraver sa blessure et à prendre des décisions, je pense qu'on a des bonnes chances, Gary doit drive, De Rose doit drive, puis Randall, ben Randall doit continuer à ce qu'il fait, et puis avec ça, c'est une victoire des Knicks. Je savais pas que t'étais co-honneur des Knicks pour dire on, mais, I like that. Seth Curry, j'ai bien dit Seth Curry, not Steph Curry, a commencé en feu cette saison, personne peut arrêter NB dans les Knicks, so je prends les Sixers. Next game, on avait les Nuggets contre le Jazz qui est demain aussi. Deux teams invaincus pour l'instant, je veux dire c'est First Week, puis c'est le combat entre The Joker et Rudy Gober, le joueur préféré à Niki. Moi je prends les Jokers, puis les Nuggets, for the win. Moi je prends les Jazz, parce que les Nuggets jouent aujourd'hui, puis c'est un deuxième game de back-to-back. Puis je pense que Michael Pollard Junior a pas encore, c'est pas encore inséré comme étant, tu sais on l'a donné son méga contrat cette off-season, il s'est pas encore inséré dans la team comme étant that guy. Mon chien, où est ton money? Les gars, quand Jokic est sur le banc, tu vois vraiment une différence, tu vois vraiment une différence entre le niveau de jeu de la team. Puis je pense qu'en ce moment, Jazz c'est vraiment genre, je pense qu'il y a trois ans qu'ils ont la même équipe, les mêmes joueurs, comme ils savent déjà c'est quoi qu'ils doivent faire, ils sont déjà comme bien préparés, puis Donovan Mitchell est probablement le best scorer on the field, so je vais aller avec les Jazz. Call me a hater, but Porter, tu m'as pas encore impressionné, tu m'arrêtais pas le contrat, c'était purement stratégique pour pas t'avoir contre eux autres, c'est juste ça, t'as été chanceux, t'as été chanceux, t'as peut-être un bon 2-3% ton argent, 10% ton argent, parce que toi, anyway, donc à cause de ça, oui, je donne l'argent, je donne l'argent, excuse-moi, je donne la victoire à Jazz, je pense pas que les Denver sont prêts, dès que Joker est sur le banc, l'équipe crash, crumble, tu peux avoir seulement un joueur qui fait tout, puis comme tu disais Porter, tant que tu n'as pas encore prouvé que t'es capable de step up, comme ton contrat, tu vas perdre. Je pense qu'il va y avoir une bonne game aujourd'hui. OK. Moi, je vais y aller avec les Nuggets, tout simplement pour le MVP de l'année passée, le Joker. Ça, même temps même qu'il a dit que c'était un flou. Honnêtement, moi, je dis les médias, moi, j'ai parlé des médias qui ne veulent pas donner les MVP au Joker. Moi, je, depuis le mid-season l'année passée, je disais, yo, c'est Joe Kitsch qui veut les MVP, c'est les médias qui s'entendent à dire non, c'est pas Joe Kitsch, il mettait LeBron, il mettait Joel Embiid, il mettait Steph, il voulait vraiment pas avoir Joe Kitsch, mais non, il meuraitait amplement. All right, game numéro 3 encore demain, c'est Jekyll and Hyde Hawks vs. The Pelicans. Ah, ça, c'est mercredi. C'est mercredi, ma bad, mercredi, so, les Hawks, quand je dis Jekyll and Hyde, c'est qu'ils sont two-face, sautent les Mavs, pis après, ils perdent contre les 0-2 Cleveland Cavaliers, which, I'm sorry, mais t'es pas censé perdre contre les Cavs. Pis, les Pelicans sont 0-3, so, je veux dire, la perte de Lonzo Ball, t'as juste Zion dans ton équipe, je sais même pas si Zion y joue, so, bon, je veux dire, les Hawks all the way pour moi. Les Hawks, ben, Trae Young, c'est vraiment, c'est vraiment le, lui, pour le reste, ce qu'il affecte, c'est vraiment le changement de règles, ou que les refs n'ont pas collé des fautes. Ils vont coller la faute, mais ils ne vont pas donner, ils ne vont pas envoyer au future line, ce qui est ça qui arrive. Ce qui arrive, c'est lui, il fait des jeux, on le faute, on le donne, là, ils font un inbound play au lieu de directement donner un, l'envoyer au future, pis lui, c'est un gars qui allait souvent au future line. Pis, il y a plusieurs joueurs dans la NBA que ça affecte, mais Pelicans, pour moi, ils sont juste, ils n'ont pas Zion qui est le meilleur joueur. Alors, après ça, c'est une équipe qu'on a vraiment, comme patch, comme ils ont dit, ok, on va prendre lui. Comme ils ont pris des gars que les autres teams ne voulaient pas, genre. T'sais, Charlotte ne voulait plus Graham parce qu'ils avaient la mélo ball, ok, on va le prendre. Memphis ne voulait plus, Valanchunest, ok, on va le prendre. Tu regardes le line-up, ils n'ont jamais joué ensemble, mais le seul gars qui était dans la team, dans le starting line-up, qui était là, c'était Ben Denningram. Pis, c'est vraiment lui qui doit carrer la team, je vais aller avec les Hawks pour Cook, les Pelicans. Ben, moi, je pense que ça va être une victoire assez facile des Hawks. Il n'y a rien, rien ne va plus avec les Pelicans, le management, il est détesté par tout le monde, Zion ne joue pas. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'on pourrait avoir un record de losing season de la part des Pelicans. En record! La lottery pick, la lottery pick. Oh, man! C'est easy bet, quand tu sois les Pelicans sur la bet, tu as choc contre eux autres. Easy win! Non, ben, ça dépend si Zion revient pas, là. Ouais. Moi, je vais devoir faire un petit upset, juste parce que tout le monde a pris les Hawks. Pis... Tu vas commencer comme le... au foot! Allez, allez, allez! Voilà, là, là, je te sauve, j'avais déjà écrit les Hawks pour toi aussi. Écoute, c'est les Hawks et Hawks. Je ne vais pas me parler. Quand Zion va revenir, je vais commencer à coller des upsets. Pour l'instant, je vais aller avec Hawks. Mais ce qui m'inquiète avec les Hawks, c'est justement Zion qui n'est pas capable d'avoir les points qu'il veut avoir. Pis je pense que si ça continue comme ça, il va perdre des... Ben, il a déjà perdu une game, il va continuer à perdre des games à cause de ça. Ouais, probablement. Mais je pense que les Hawks, ils n'ont pas... Ils n'ont pas assez pour deal avec... Parce que les... Non, les Hawks, je veux dire, ils ont trop pour deal avec les Pélicans. Alors, ils ont déjà Capella qui peut quand même nullifier plein de postes dans la ligue. Même si je vois Valanciunesse avoir quand même une bonne game parce qu'il est vraiment plus gros que Capella. Ils ont Hunter que j'ai vu qui a une bonne defense. Il peut déranger Ben Denningram. Je ne sais pas avec qui je l'ai vu jouer dernièrement, Hunter. Puis lui, puis Cam Reddish, ils ont vraiment dérangé le small forward qu'ils étaient. Je pense que c'était contre... Est-ce que c'était la première game qu'ils ont joué? Je crois qu'il n'y avait plus. Les Hawks? Ouais. Les Hawks, ils ont joué contre... Laisse-moi juste regarder ça deux secondes. Cette semaine? Ah, c'était contre Mavericks. Ils ont dérangé... Hunter, là, il a dérangé Donchich. Ils ne laissaient pas aller où ils voulaient aller. Comme les gars sont d'autres affaires, si tu vas prendre la shot qui est top, ils ne vont pas te laisser facile. So, puis... Tu sais, Triangle, c'est si Triangle. Tu sais, il n'y a pas les fautes, mais il est facile de stats. C'est une des teams que je te dirais, ça va être dur à garder en dessous de 100 points. Comme, je ne veux pas te dire que c'était de la chance des Cavs parce qu'ils ont gardé en 95, mais comme... Maintenant, dans l'NBA, maintenant, tu ne gardes aucune team en dessous de 100 points. Si il ne faut pas 100 points, ils ont vraiment le joué. 95 points, c'est un flou. Juste et Raptors, peut-être. C'est vrai, le pire. Next game, Heat, Nets. Moi, je prends les Nets pour la seule et unique raison que sans Cal Lowry, je trouve qu'il y a un gros vide à la position de point guard pour le Heat, même si j'aime vraiment beaucoup le Heat, mais sans Lowry, I don't think it's gonna do it enough for the Nets. Bon, moi, c'est Heat. Moi, je pense que c'est les Dawgs, en ce moment. Les équipes poches, ils vont faire des games bizarres. Les équipes boostées, ils vont les smack. Je m'attends à une grosse performance. Est-ce que tu es en train de dire que les Heat, c'est une équipe poche? Non, c'est une équipe boostée. Ils boostés, je veux dire qu'ils sont bizarres. Quand l'Indiana pinceuse, j'aurais dû gagner. C'est vrai qu'ils ont un record bizarres, comme ils ont genre même pas. Ils ont genre, contre les play-off teams, ils sont genre 650. Point 650, ils gagnent quasiment 6 games sur 10. Puis, contre les teams pas play-off, ils sont en bas de 200. Ouais, parce que eux, c'est une team de Dawgs. Quand ils sont on the Dawgs, ils ont failli jouer. Ils ont failli jouer, c'est leur style. Quand ils sont favoris, ils sont pas à l'air de genre. Mais tu vois, c'est une affaire qu'il faudrait. Quand t'es habitué d'être on the Dawgs, là, à un moment que t'es favori, t'es pas aussi fâché en venant à la game. T'as pas envie de... T'es pas angri. C'est ça, t'es pas angri. Tandis que quand tu vas jouer contre une équipe, tu te disrespectes, t'es comme Yos. On peut jouer avec eux, là, tu vas venir donner ton maximum. Voilà, donc Heat all the way. Moi, je vais aller avec Heat, c'est parce que je peux pas trust les Nets encore. Leur team est pas encore en mid-season form, loin de là, somme pas encore pre-season form. Regarde, ils ont pas de center. Puis tant qu'ils ont pas de center, si Bam attaque le paint... Depuis que t'as une équipe qui a un center, pour moi, t'es ond contre les Nets. Tant que les Nets, ils règlent pas leurs problèmes de center, je vais toujours prendre... Je vais toujours aller du bord de l'équipe qui a un center. Comme Laurent dit, KD peut jouer center. KD peut quoi? J'ai jamais dit c'est moi, là. J'ai jamais dit c'est moi. Non, non, non. KD, il peut pas jouer center, mais on parle de center. Là, c'est Wiffin qui joue center. C'est Aldridge, Wiffin, Claxton. Mais c'est tous des gars qui sont undersized, anyways. Là, tu joues contre un vrai... Non, mais Bam à DBA est pas vraiment si grand que ça, mais c'est un... Il joue bien saine, c'est vrai. Puis il y a encore jeune, là. Regarde, on peut y avoir un gym comme Janis à un moment donné. Checker bien ça. Ben, moi, j'allais aussi avec le Heat. C'est une équipe de dog. Je pense que comme il s'appelle, PJ Tucker a hâte de revoir Kevin Durant. Il a envie de le bourrader encore un peu. En plus, les règles sont de son côté maintenant. Tu peux te mettre... Il va le bourrader. Donc, je pense que... Ouais, non, c'est ça. Les Heat vont remporter. Ouais, je pense que je me sens un petit peu seul dans mon coin, mais... Tu as achaté Brooklyn? J'ai pris Brooklyn. Mais elle n'a pas dit, moi ça ne me change pas. J'aime l'upset. Je veux dire, c'est moi qui ai gagné cette week. J'ai pas encore gloat devant. C'est la première victoire. Non, non, c'est pas ma première victoire. C'est deux semaines. Bon. Next game, encore mercredi. C'est Timberwolves vs. les Bucks. C'est dur à dire. Je faisais ce game-là juste pour Laurent. Tu peux commencer. Tu sais... Tu sais combien de temps il est. Tu sais combien de temps il est. Ma... Boi. Ma MVP. Anthony Edwards, baby. Hé, 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 hé. Yo. Il va faire 24 points cette game-là. Même peut-être 27 points cette game-là. Tu as parlé aujourd'hui parce qu'il y a deux points au AF. Pas 9 ou rien, là. Non, mais le problème avec N, par contre, pour qu'il garantisse son poste de MVP cette année, il faut qu'il fasse des jump shots. Il ne peut pas juste faire des 3 et aller pour le panier. Tu veux dire mid-range. Oui, mid-range. C'est mid-range. Écoute, Kobe l'a dit pour Ben Simmons. Si Kobe est encore là à la Ressence Peace, Kobe, il l'aurait dit pour Anthony Edwards. C'est ça le problème. S'il peut pratiquer son mid-range, il va être unsufferable. Mais all the way, Timberwolves. Bon. Moi, je vais aller. Pour le vrai, c'est quelque chose que je vais dire au monde dès le début de la saison. Si je ne vois pas Drew Holiday, je pardonne avec les box. Comme un qui gagne la game ou qui ne gagne pas la game, comme moi qui parie, je ne vais pas parier box si je ne veux pas Drew Holiday. Parce que pour le vrai, c'est vraiment le... Téchani, c'est le meilleur joueur, mais Drew Holiday, c'est le gars important à la team. Donc, ça va dépendre de voir si Drew Holiday joue cette game-là, justement. Parce que je pense que c'est lui qui va defender Edwards le plus. Mais en ce moment, il est blessé. Puis je ne pense pas que les box vont vraiment vouloir mettre... Eux, ce n'est plus le C-Championship encore. Ils ne vont pas forcer s'ils ne sont pas bien. Donc, je dirais que Minnesota a probablement un avantage parce qu'ils sont hanguis. Puis quand tu es champion, toutes les teams te donnent comme leur meilleur punch, surtout au début de la saison. Donc, je vais aller avec... Parce qu'ils ont aussi... Les box ont aussi Brooke Lopez qui est sur le injury report. Donc, je vais aller avec Minnesota Timberwolves aussi. Mais c'est juste parce que je pense que les... Pas à cause de Ant-Man, mais plus à cause que Brooklyn's ont... C'est ça, ils sont inquiets. C'est pas Brooklyn. C'est ça que Milwaukee's ont quelques problèmes. Ils ont donné un Marvel super-hero name à Anthony Edward. Shit, man. Moi, je vais y aller avec les box. Merci. Les box, jusqu'à présent, ils marquent beaucoup. Les trois premiers games, ils n'ont pas marqué au bas de 121 points. Les Timberwolves, ce n'est pas nécessairement une équipe qui marque beaucoup, nécessairement. Puis je pense que justement, avec les blessés, Yanis... Yanis aime ça avoir une équipe sur son dos puis la carry. Je pense qu'il va se donner un défi. Puis il va dire, yo, je vais juste déranger les gars ce soir. Puis ils vont partir avec le win. Je pense que ça va être assez facile même. Je pense qu'on va faire là-dessus. C'est vrai que si Carl Anthony Towns ne step up pas contre Yanis, ça va être une très, très longue game pour Minnesota. Mais j'ai confiance en 4. J'ai confiance en... Non, mais Towns ne peut pas defender Yanis. Mais il n'y a personne qui peut defender Yanis. Il n'y a personne qui peut defender Yanis. Moi, j'aurais mis Towns Mais il y a des gars qui peuvent rester devant lui, mais Towns, c'est normal. Il ne peut pas. Size, size... Même si à la size, il n'y a pas le will pour defender comme ça. Je pense que ça... Il n'est pas respecté. C'est vrai que c'est clair. Non. Non. Regarde, il est comme ça. Il est comme ça. Je veux te dire, il est bon en offense, mais ce n'est pas un defensive guy. Mais en même temps, je veux te dire, si Towns, il vient jouer sa game, il n'y a personne non plus pour les Bucks qui peut vraiment arrêter Towns fixement. Moi, j'allais dire que c'est une tight game parce que les Bucks sont quand même perdus par 42, mais c'est no stress. C'est un petit hangover du championship. Puis je laisse ça aux équipes. Sauf que Timberwolves ont quand même deux games ou trois games. Je ne sais pas trop s'ils ont joué deux ou trois games. Ils jouent en troisième aujourd'hui, je pense. Ils ont quand même 54 turnover en deux games. C'est beaucoup de turnover. Ils forcent la balle out des mains des adversaires. C'est quand même une grosse stat à ne pas négliger que leur défense est quand même... OK, eux, ils forcent des turnovers. Oui, eux, ils forcent des turnovers. Ce n'est pas eux qui font des turnovers. Ça va être une tight game, mais moi, je vais pour les Bucks. C'était juste un flou qu'ils ont perdu par 42. Puis comme Mac a dit, il check des points aux autres équipes. Ça, je prends les Bucks. Game numéro 6, c'est une pour moi, j'imagine, parce que tu as pris les Blazers contre Grizzlies. C'est une belle game, ça. C'est une belle game. Ça a été une bonne game de point guard ou shooting guard. J'allais avec Jamorant. J'allais aller avec Jamorant aussi. Jamorant ici, on est sur le hype train de Jamorant. C'est un anime, je pense, Jamorant. Les Blazers ont un vieux vieux defensive core. eux, c'est juste des points. C'est une game de points. mais j'ai gagné la game contre les Suns, 134 à 105, c'est les Suns. Parce que les Suns étaient fatiguées de la veille, ils ont joué contre les Clippers. contre les Lakers. Comme les Blazers, ce n'est pas une mauvaise team, mais je pense que Grizzlies sont hanguis. Jamorant, je l'ai vu donner des contests aux Clippers. Et aux Lakers. Et aux Lakers. Ils ont battu les Clippers ou ont perdu? Ils ont battu les Clippers ou ont perdu les Lakers. que pour Laurent. Pour moi, c'est vraiment les Grizzlies. Ça fait deux ans, on l'a vu aller. Puisqu'il y a Assad allé en play-off. L'année passée, il était dans le play-in. Ils ont éliminé les Warriors. Je pense qu'ils ont fait les playoffs, justement. Je pense qu'ils ont éliminé les Warriors, je me rappelle. Ils ont fait les playoffs. Moi, Grizzlies, en ce moment, je pense que Jamorant, il veut prouver un point. Il y est dans les top point guards. Il ne shoot pas à trois points. C'est ça qui manque à son game. Mais contre une équipe comme les Portland qui ne défendent pas, je pense vraiment qu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut aller au point at will, faire les passes et les gars rentrent leurs shots. Ils sont bons. Moi, je pense que je vais faire une contre-berge. Je vais aller avec Portland. Parce que je pense que encore une fois, c'est une petite game de points. Je ne trouve pas que la défensive des Grizzlies est si bonne que ça. Puis il faut que je sois capable d'arrêter McClellan. Surtout McClellan. Je trouve que les LUL, c'est en C, il est on et off. S'il est on, c'est une victoire garantie pour Portland. S'il est off, c'est une défaite. Même quand les LUL sont on, ce n'est pas garanti. Mais quand je dis on, il fait 30 points. Non, il peut faire 40 points et s'il perd la game. Tellement, ça défense et le trash. Mais c'est vrai que ça aide. Donc moi, je veux dire, les Portland pour ça, on verra. Toi, tu es Portland toi, Frank? Je vais embarquer sur le train à John Morinth, mais tu sais que mon équipe sont les Blazers. McClellan est hot, mais les deux défensives des deux équipes sont trash. Ça va être une high offensive game, high octane, puis ça va être nice à regarder. Mais, je prends les Grizzlies. Next game, on avait les Bulls contre les Knicks. Ça, c'est jeudi. C'est jeudi? Oui. Jeudi, les Bulls contre les Knicks. Mac? Moi, je vais y aller avec les Bulls. Moi, je les ai mis quand même haut dans mon classement. C'est-à-dire que je vais aller avec les Bulls. Les Knicks, comme je disais dans le dernier podcast, j'ai participé à les Bulls. Les Knicks, c'était un compte de feu l'année passée. ils sont dans la réalité. C'est pas une équipe nécessairement super bonne. Oui, je les ai mis qu'ils allaient gagner contre, c'est compté encore? Contre... Les Sixers. Les Sixers. Mais, c'est juste parce que... Après le win, ils vont être gagnés. exactement. Moi, je veux dire, Bulls, les Bulls, les Dogs. Ma beau Alonzo Ball, il commence à step up, comme il s'améliore de plus en plus. Zach Levine, il est en train de montrer pourquoi Mack a dit c'est un MVP. Je sais, c'est écouté le podcast et il a dit je vais représenter ce que Mack a dit MVP status. Donc, Bulls all the way. Je sais pas, je sais pas qui prendra moi. ça doit être une tight game. Je pense que je vais aller avec les Bulls pour la même raison. Vucevic peut abuser du center des Knicks. C'est la même raison pourquoi les Seven Sixers devraient abuser des Knicks. Les Knicks ouvrent clairement pour moi un weak point puis c'est center. Puis en même temps, si tu regardes puis un autre weakness que les Bulls peuvent plus abuser des Knicks, c'est que c'est Fournier qui doit guard Zach Levine. Bonne chance. Regarde, Zach Levine va aller où il veut, quand il veut. On va aller avec Bulls. Je prends les Bulls aussi. Je prends les Bulls mais je suis pas 100% encore dans le Bull train parce qu'ils ont battu les Pistons deux fois puis les Pelicans une fois. Ils sont en train de battre les Raptors. Je sais, quatre, ils ont un début de saison quand même facile. Sur leur premier test, c'est les Knicks. C'est les Knicks. Puis ça va être dur à voir parce qu'il faut quand même tight contre Campbell Walker puis D. Rhodes. Mais je veux dire, défensivement, c'est pas les meilleurs. So, Zach Levine et les Bulls. Juste avant qu'on est à la prochaine game, je veux juste dire que Boston puis Hornets, Celtics, Hornets, c'est 72-72, c'est tight. Ils vont aller au overtime. Ce qui est comme gros pour les Hornets. Et puis... Les Hornets jouent mieux que les Celtics. Boston, ils ont pas... ça va pas bien. Ils font... Boston fait... Comme ils font juste du ISO. C'est Brown fait ce que t'as à faire. Tatoum fait ce que t'as à faire. Ils ont pas vraiment un système offensif. genre comme... Quand ils battent des teams, c'est parce qu'ils ont des joueurs de talent, mais en tant que team, c'est pas vraiment un team, genre, de la façon dont ils jouent. Ils sont fait massacrés par les Raptors. C'est... C'est clair. Non, parce que si t'es capable de défense genre un des deux, one-on-one, ils ont un problème. Comme la reste de la team est trash. Exact. 8e game, encore jeudi. Spurs versus Mavericks. On a déjà parlé des Mavs. J'ai pris celle-là parce que c'est une game de, comment dire, de team du Texas. D'habitude, c'est toujours une game intéressante que j'ai remarqué. Comme les games entre des teams qui sont dans le même état ou dans la même ville, c'est toujours comme... Il y a un contestant. C'est rare que c'est un blowout. Je pense que les Spurs sont capables pour cette game de jouer avec les Mavs. Les Mavs, ça dépend de Doncic. La team, si Doncic est on, ils sont... Comme si Doncic est vraiment on et joue comme un MVP, c'est une team qui est genre... Ils finissent quatrième dans l'Ouest. Puis si Doncic est juste average, c'est une team qui ne fait pas les playoffs, selon moi. Parce que le roster est juste vraiment pas bon. Comme je l'ai dit la dernière fois, ils ont plein de joueurs que starters qui seraient benchés dans d'autres équipes. Barsingis. C'est un peu laissé les stars 2, mais c'est pas un second star. Je pense pas, on disait que c'est le gars qui allait être le prochain Kevin Durant. C'est même pas un... What? La seule chose qu'ils ont à faire c'est quand je te fais la passe, tu shot ou tu drives. C'est ça mon débat que j'allais vous demander. Serais-tu mieux de jouer Parsingis off the bench? Ça va juste plus grazer l'équipe parce qu'il va commencer à s'énerver. Tu sais déjà qu'il va avoir des problèmes parce qu'il est off the bench. Il est déjà fâché en ce moment. Ouais, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il le force à start. Comme pour eux, ça va juste être plus de problèmes s'ils mettent off the bench. Ouais. Non, c'est ça. Non, plus ça. C'est Marius contre qui? Spurs. Spurs. Bon, Spurs, pour vrai, c'est des nobody pour moi. Je ne peux pas dire un joueur de l'équipe. Non, mais aussi. Tens-moi que je m'en fous de Spurs. Je vais laver avec Marius. C'est pour ça. C'est un new era. Ok, Spurs. Je vais te dire des certains joueurs. Ok, c'est cool. C'est cool. Je dis pas, mais pour vrai. Ils ont déjounté Murray sur la preuve Gord. Ok. Ils ont Derrick White. C'est pas qu'un débat. Ils ont Yaka Pernod. Ah, démiéser, là. Ça va être... T'es en train de... Tu sais, Lydales, il a dit une équipe de second de aucun starter. Tu me disais tu faisais des noms, mon gars? Je veux quitter, c'est qui? Ok, pour vrai. Yaka, au vol du dictionnaire, il a trouvé les noms. Il a mis deux noms ensemble. Il a dit un plus un. Tiens, mon gars, les Spurs. La façon que vous avez vu que j'ai dit les noms, c'est parce que je connais vraiment les joueurs. Ok, je t'ai connu vraiment. Ouais, ben, Yaka Pernod. On tient pour dire que certains de ces joueurs-là sont mieux que... Que tu dis Dallas? Oui, que les gars qui starillent pour Dallas. Comme t'es Max Powell, là, dans le centre pour Dallas. Yo, ce gars-là, il est dans la ligue, il n'est pas bon. Il n'est pas pour ça. Tony Finney-Smith, il est defense, mais scoring-wise, le gars, tu fais même à peine sept points par game. T'es restéuré pour small forward. Tu sais, rien. Oh, man. Oh, man. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis allé avec Dallas, c'est parce qu'ils ont le meilleur joueur sur nos tchitch. Mais tout ça pour dire que dans cette game, je vois vraiment Spurs puis c'est parquet de nos noms. Ils ont donné un contest. Dallas, comme t'as dit, le Porzingis, pour vrai, pour moi, je l'aime pas, mais il fait ses points, mais je l'aime pas du tout. Donc, d'un tchitch, s'il est off, il perd, s'il est on, il gagne. Là, je vois qu'il commence à ouvrir la machine dans le dernier game. Donc, je pense qu'il va être on, sauf d'un tchitch. Ben, j'ai allé avec Dallas aussi. Il n'y a personne qui peut arrêter d'un tchitch. Il n'y a personne qui est toujours des fuses. Je connais les deux que t'as nommés. Les autres, je les connaissais l'année passée avant les trades. Ils n'ont plus Paddy Mills. Ils avaient quoi? DeRozan, ils avaient... Paddy Mills. Paddy Mills, Rudy Gay, je pense qu'ils étaient là aussi. Ouais. Ils ont l'uni Walker encore. Je connais trop de joueurs des Spurs. Tu connais la NBA, c'est une bonne chose. La défense des Spurs commence à s'améliorer. Je ne vais pas leur enlever un petit peu. Tu as écouté leur game? Non, je n'ai pas écouté leur game. Je vais checker les stats. Non, mais est-ce que tu as vu qu'ils ont joué contre Denveu et qu'ils ont donné la contest? À la fin, ils se sont fait... Bluard. Bluard, ils ont perdu par moins de 10. Je ne peux pas l'enlever. Je pense qu'ils sont 1-1 ou 0-2. Je ne peux pas l'enlever. Ils ont gagné une game. Tu vois qu'ils ont gagné? Ils ont gagné contre... Regarde contre qui ils ont joué. Ils ont gagné contre Magic. Ok, mais ils ont gagné contre Magic. Ils ont joué contre des grosses équipes aussi. Ils ont joué contre Nugget, c'est boxe. C'est ça? Ouais. Regarde, c'est eux. Si tu regardes ça, c'est une équipe qui ils ont joué contre vraiment des équipes plus tough. Là, aujourd'hui, ils vont jouer contre une équipe qui est logiquement plus facile contre cette game-là. So, de fois, pour eux, ça pourrait être genre comme... On a struggle contre des types qui sont supposés finir dans le top 5 de la ligue puis là, on joue contre un middle of the pack team. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est bizarre. Je pense que Djoké se poste rise. Damn. Je ne suis pas surpris qu'il ne se fasse pas sur Rays. Dans le sens que ça devrait arriver. Ouais, il ne va pas sauter. C'est ça. Il est genre deux de vert. Sincèrement, sincèrement, nommez-moi un scèneux qui a un fou vert. Un fou vert. Ouais. C'est true. Arrête de revenir en 2005, bro. On n'est plus en 2005. Allez, bio. Adibayo, je te le donne. Mais il y a beaucoup de scèneux qui sont juste 7 pieds 2. Ils touchent déjà au panier puis ils n'ont pas besoin de sauter. Ah, pour but. Capilla. Ouais, true. Bon, vous en avez deux. C'est des scèneux. Il y a 60 scèneux dans la ligue. Dernière game de jeudi parce qu'après jeudi, on va faire un autre podcast. Warriors-Grizzly. Je vais commencer. Je vais aller avec les Warriors. Steph Curry a eu deux average nights puis une big night puis ils ont still gagné. Ils sont 3-0. Sans clé, sans rien. Les Grizzlies, top two offense mais top 29 defense. Ils ne peuvent pas defender for their lives. Je ne pense pas qu'ils peuvent defender pool, Curry puis toute l'offense des Warriors. Ils jouent contre qui? Ils jouent contre... Aujourd'hui, ils jouent contre les Thunder. Demain. Demain, ils jouent les Thunder. OK. Moi, regardez. Thunder ne sont vraiment pas bons, je ne sais pas. Mais si quelqu'un voudrait prendre un upset pour les Thunder, ça pourrait être contre Warriors parce que chaque Warriors jeudi, eux, ils calculent Grizzly. Grizzly les a éliminés pour aller dans les playoffs la saison passée. Ça, c'est vraiment un revenge game. Tu vois, la façon que les hits ont à boxe, c'est le genre de mentalité que je m'entends à ce que les Warriors viennent dans cette game. Je pense que la game juste avant, ça se peut qu'ils lack contre OKC. Si c'était une meilleure équipe, j'aurais été comme OK, tout le monde en parie OKC. Mais bon, OKC, c'est vraiment, je pense que c'est la pure thème de la NBA. Désolé, Lugens. Mais Warriors, je les vois venir jouer, ils vont comme tout le Max Energy, que oui, ça se peut qu'ils soient super, comme les gars vont être focus pour cette game sur Warriors clé, easy. Same, je pense que Warriors, Steph va être dans un shriek, je vous le dis là, dans un shriek, donc Warriors. La même affaire, Warriors. Je vais en rajouter, voilà, vas-y. OK. Toi, t'as dit quoi? Oh, excusez-moi, je pourrais tout ça, je suis juste. OK, on a fini les games. On a fini nos questions. Là, je voulais aller sur un spécial, il y a eu un petit problème technique tout à l'heure, bon, bref, les Lakers, je dois recommencer la discussion. Ça, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui va revenir tous les jours. C'est le GOAT, on parle de GOAT. Si Macron était là, on parle des bosses sur le temps, OK? C'est qui? Ah, Jordan, OK. L'entend Magic Jensen sur tes Lakers avec Harry Bird. C'est normal, on parle toujours de GOAT. Puis LeBron, c'est le GOAT. Donc, Lakers. Il y a eu une dispute entre Howard et Davis. Est-ce que vous pensez qu'on va mettre dehors Howard? Pour vous répéter. Moi, je peux garantir qu'on ne va pas le mettre dehors. Premièrement, parce qu'on a vu à quel point il manquait de grandeur l'année passée dans les playoffs. Anthony Davis ne veut pas jouer center. Oui, on dit au début de l'année, ça se peut que LeBron joue 4, Westbrook, puis Davis allait jouer 5. C'est un gros mensonge. Même s'il a pris du poids, il est devenu un peu plus musclé. Davis reste still soft. Wow! Non, mais regarde, Davis, là, comme il est great. Regarde-le jouer. J'ai jamais vu un gars aussi souvent à terre durant une game. Regarde bien Davis jouer. Il est toujours rendu à terre. Moi, je me demande pourquoi il se blanche. Il est toujours en train de maupier le flou. C'est comme pour vrai que les games de Lakers, les gars, ils doivent passer la mort et ils ne travaillent plus à cause de Davis. C'est vrai qu'il est un gros capeux. Il ne veut pas jouer center. Meilleur line-up pour les Lakers, si Davis joue center, je pense que ça débloque tellement de choses pour les Lakers. Mais il ne veut pas. Le Blanc n'est pas capable de le convaincre. Le coach n'est pas capable de le convaincre. Il essaie toujours de prendre un autre center. Comme là, ils ont Dwight Howard. Ils ont DeAndre Jordan. Il n'y a aucune affaire à start, aucune affaire dans la team. L'année passée, ils avaient Drummond. Ils aiment vraiment de ne pas mettre center quand c'est obvious. Puis les centers comme back then, quand ils rentrent dans la ligue, les centers étaient tous gros. Maintenant, les centers ne sont même pas si gros que ça. Tu regardes, il y a Embiid qui est gros, il y a Joe Kidd qui est gros, mais ce n'est pas un defender. Tu as Towns, mais ce n'est pas vraiment un defender. Mais tu regardes Adébayo, Decapela, ils sont aussi comme... Je pense, Davis est plus gros qu'eux. On verra la même largeur. Il ne va plus se faire péter par les autres centers. C'est juste qu'il ne veut pas. Pour moi, peut-être c'est pour ça que Dwight est synapsolu aussi. Il est costé de son tasse. Ça se peut, ça se peut. Puis le Youngblood qui a essayé de faire son alpha male puis qui... Il a pesé. Il a pesé. Dwight est en train de se lever. Il nous dit laisse que Dwight se lève puis après, il essaie de le peser. Tu ne peux pas le peser pendant qu'il est en train de se lever. C'est sûr que tu vas le foutre sur le cul. Ça t'es suspect. Tu ne sais pas quand tu me supposes sur moi. Écoute, LeBron l'a fait une fois. Il peut le faire une deuxième fois. Quand il est venu au Clavéry, il a dit Rose, IT, Thomas. Il a foutu tout le monde dehors. Il a foutu Anthony Davis dehors aussi. Non, il a foutu dehors. Ok. L'autre chose, LeBron James s'est blessé le dernier game quand il a appelé sur le pied de quelqu'un. Puis là, il va être sur le injury report selon moi, comme tu avais dit tout à l'heure pour le reste de la saison. Est-ce que selon vous, c'est le moment de Westbrook and come until the step up où ça va juste réchanger? Ça n'a rien changé parce que LeBron va toujours jouer. Il va juste être sur le injury report tous les jours. Quand ça va être plus grave, tu vas avoir Dog Fold. Ça, c'est parce qu'il joue contre une vieille team. Mais la plupart des soirées, je m'attends à ce que LeBron soit là. Parce que si LeBron manque des games, comme leur plan, même quand LeBron va revenir, ils ne vont toujours pas avoir acquérir ce qu'ils ont besoin en termes de chemistry pour bien jouer ensemble. Ça aide personne si LeBron commence à manquer des games juste pour manquer des games. LeBron, même lui, il va essayer de jouer. C'est pas trop grave. Si ça fait vraiment pas mal, nous, les gars, on les pique, ils ont des affaires pour masquer la douleur. Il va jouer. Ce qui est important en live, c'est savoir ce que chaque joueur doit faire, c'est quoi nos forces, nos faiblesses. En ce moment, ils ont beaucoup de faiblesses. Mais c'est capable d'être masqué l'affaire. En ce moment, ils ne sont pas à la défense. Puis leur off-end, c'est comme putrid. C'est pas beau. C'est pas beau à avoir. C'est tough. Puis si tu regardes, LeBron, c'est lui qui atteint beaucoup plus de 3 points que c'est tes autres. C'est comme lui qui va... T'es en train de demander à LeBron d'être le main 3 points shooter? C'est comme... Je pense que c'est lui aussi qui veut shooter. Il ne veut pas s'épuiser. Il n'y a plus d'énergie. Lui-même, il réalise qu'il ne peut pas shooter. Westbrook, Rando... Davis peut shooter à 3 points, mais il a mal commencé. Je pense que c'est genre 3, mais il a mal commencé. Mais en même temps, si tu fais que ton big est toujours à l'extérieur dans 3 points, quand il peut dominer dans le peintre en plus, c'est un peu bizarre. La seule chose que j'ai à dire pour les blesseurs à LeBron, si LeBron est out, Davis va être out à un certain point dans l'année. On le sait tous. Le seul qui va rester, ça va être Russell Westbrook. Puis il faudrait qu'il joue avec... Camero. Ah, mais si Russell Westbrook est solo, là... Non, Russell Westbrook mentale-y, puis je suis hors d'empreuve mais ça va être tough, mon gars. Le supporting cast à Russell est vraiment moins bon que ce qu'il y avait avant. Puis... Ben, je ne sais pas, là. Moi, OKC, il n'y avait pas grand-chose. Ah, puis même... Il ne jouait pas avec des enfants de 37 ans. Jacques Poblton. Il y a le gars que j'avais rejoué dans la bille, mon chien. Anyways, Dwight, Carmelo, ils sont tous trop vieux. Bientôt, ils vont re-signer Shaq parce qu'ils n'ont pas de saineux. Ils ont trop de saineux-mêmes. Toi, tu dis « that », OK? Tu sais, avec ton Shaq pour sortir de la retraite. Ramenez Shaq, bro. Ramenez la retraite parce que vous voulez avoir un average age de 54 ans. C'est seulement... OK, c'est seulement... Regardez, passez-y. Dans ce monde où LeBron et Eddie se blessent, là, c'est... c'est Westbrook, Carmelo qui sont sur le terrain avec Rondo. Je crois que ça ne fait pas de sens parce qu'on a LeBron puis Eddie pendant la Malik Monk. Je ne crois pas de tout ça, mais on met Westbrook, on met... Tu sais, il est très choulingoide, d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce que Laurent s'en va avec... C'est pareil. Attends, c'est quoi... Ça veut dire qu'il est très... Mais Laurent, c'est un team qui est très choulingoide. Il faut qu'il cherche parce qu'il est très choulingoide. Vraiment, il n'y a pas vraiment de chouleur. Non, je sais, mais c'est qui est choulingoide, c'est ça, parce que vous devez... Il n'y a pas choulingoide. Mais il y en a un quand même dans le starting line-up. Je veux savoir c'est qui, parce que moi, je ne sais pas c'est qui. Je sais que c'est Westbrook dans le starting line-up. Smart forward, LeBron, Anthony Davis, power forward. C'est-tu Bazemore? OK, ouais, Bazemore, ouais. Bazemore. Ouais, capable de chouler. Non, je veux juste m'assurer que c'est bien Bazemore. Mais lui, c'est un bench player, je trouve. C'est Bazemore. Pour moi, c'est un bench player. Quand il vient off the bench, c'est bon. C'est Bazemore, ouais, c'est Bazemore. Ouais. Tu rajoutes Carmelo, Carmelo a fait sa job de mettre des points sur le board. Sûrement Bazemore va step up. Puis, moi, je pense que l'équipe, sans LeBron, puis Anthony Davis, ils vont peut-être finir 9e ou 8e. Mais ils peuvent finir 9e ou 8e. Là, tu rajoutes LeBron et Davis, c'est sûr, ils vont finir dans les tops. C'est une logique, c'est un calcul. Non, non, non. Regarde, à Westbrook, tout seul, il rentre son équipe jusqu'à 8e position. On s'entend. Ouais, mais ça c'est... OK, pour le reste, le Westbrook style. Ouais. Il faut que tu joues le Westbrook style. Non, mais regarde, ça c'est la première chose. Il faut que tu joues le Westbrook style. Quand ils sont blessés. Non, 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 non. Avec LeBron, puis Eddie. C'est impossible. C'est ça. Regarde, parce que tu as Westbrook, lui, c'est un fast-paced guy. Ouais. Il prend le rebond, fast-break, il va au paint, toutes les autres vont à 3 points, comme les gars vont dans le corner tree, les gars trail, les center trail, puis comme si on le vient sur lui, il fait la passe, tu shotes à 3 points. LeBron, lui, puis Anthony Davis, c'est un peu plus le contraire. C'est des gars qui jouent comme half-court offense. Ils arrivent avec le ballon, ils prennent leur temps, ils font leur set, ils se placent, ils vont chercher le mismatch. Déjà là, ce n'est pas quelque chose que Westbrook fait. C'est vraiment deux styles carrément différents. Puis tu essaies de dire à Westbrook, je veux que tu joues dans le système où lui, il doit se placer quelque part dans l'offense et essayer de chercher un mismatch. Parce que lui, même s'il trouve son mismatch, tu sais déjà qu'il va drive. Donc là, les gars qui ne sont pas bons en défense, ils se mettent un peu plus loin parce que Westbrook, il ne shoot pas à 3 points comme avec un bon average. Puis quand Westbrook drive, à qui il peut faire la passe? Il n'y a personne que tu peux trust comme ça pour dire, OK, lui, c'est un not down, je suis bon shooter. Même LeBron qui shoot bien ça à 3 points depuis l'année passée, lui, il ne shoot pas vraiment catch and shoot, c'est plus de mal le ballon. Il te sidestep, il te sidestep. OK, je shoot dans ta face. C'est comme s'il y a une routine avant de shot à 3 points. Ce n'est pas un gars que je te donne la balle, il reste une seconde shoot. Tu regardes, c'est vraiment deux styles qui ne fonctionnent pas ensemble. Puis si Westbrook, je te dis, si Westbrook joue avec Anthony Davis sans LeBron, la team va être wow. Si LeBron joue avec Anthony Davis sans Westbrook, la team va être wow. Mais dès qu'il y a LeBron et Davis ensemble, puis en plus, il n'y a pas d'autres joueurs, bye. Ben, c'est vrai. C'est vraiment ça. LeBron, les fois qu'on a vu LeBron vraiment performé, c'est quand il y avait des shooters. Là, il y a THT qui est blessé, mais qui peut aider quand il va revenir, par exemple. Tu vois, j'ai oublié lui. C'est comme si ils se sont dit le fait qu'on a plein de all-stars, comme les petits up-and-coming players qu'ils avaient, ils les ont rabaissés. Ce n'est pas important. Il était devant avec THT, là. Ah, mais là, il est blessé comme pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas quand il revient. Moi, j'ai oublié ce gars-là en plus. Bon. La Ligue. Le Heat. Tu allais parler de Le Heat parce qu'ils avaient perdu contre les Paceuses. N'importe quoi d'autre que les Lakers. Je voulais juste dire que Le Heat était des dogs, juste qu'ils perdent contre des équipes par rapport. Puis la défaite contre Indiana hier ou avant-hier? Avant-hier. Avant-hier. C'était très bizarre pour moi parce que Le Heat n'a pas peur contre Indiana. Indiana n'a personne sur le roster qui est, selon moi, boosté. Ben, ça, bon es. Ils ont s'abonnés, ils ont Malcolm Brogdon qui est bon. Je sais que tu ne les connais pas. C'est une team que je peux dire leur line-up au complet. Ils ont Miles Turner comme center. Ils ont déjà fait un bon rookie en Chris Duarte qui shootent des trois points. Ils ont TJ McConnell off the bench. C'est mon boy. Ils ont des joueurs. Ils ont des joueurs. J'ai écouté la game mais je t'ai comme « Who's that? » C'est une team que offensive-wise, tu vois, il y a Joe Kitch qui est genre qui peut faire des assists. Sa bonus, c'est exactement la même chose. Lui, il est plus petit. Il est plus mobile parce qu'il joue plus… C'est un power forward mais il peut jouer center. Mais comme lui, il fait des assists, il shot à trois points, il prend des rebonds comme malade. C'est juste qu'ils ne sont pas bons en défense. C'est une équipe qui n'est vraiment pas bon en défense. Puis ça faisait deux games qu'ils perdaient en overtime quand ils ont lé de la game. Tu sais que le coach était comme « Ok, cette game-là, non, on va jouer. » Puis malgré ça, je pense que la game était quand même tight. jusqu'à la fin. Jusqu'à outil en outil. Ça a l'outil encore? C'est ça. Les PCOS, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise team. Ce n'est pas une « wow team » non plus. Mais ils sont capables de battre des bonnes teams. Ok. C'est tout pour moi. Les gars? Qui est? Ah, moi je finis. Rien de doute à rajouter à part que Jacques Lavin connaît tout un début de saison. Je le garde encore dans mon top 4. MBB agenda? Quatrième. quatrième. Ça va bien. Ça va bien. Il average combien? 28. Presque 30. Je ne sais pas. Il y a eu une game qui n'a pas marqué beaucoup. Il a fait 34. Je pense que c'est la première game. Après ça, il a fait un 32. Après, il a fait un genre 18. Une affaire comme ça. Puis ce soir, c'est un peu... Il a joué contre Piston. Twice. Pélican. Piston twice. Piston twice. Pélican once. Il a joué contre les Raptors. Ils sont venus. Là, il joue contre les Raptors. Wow. Ils vont quand même perdre. Ben, ils perdent les parvis. Ils vont quand même perdre. Raptors perdent les parvis. Tu les laisses bien sur toi? Bruh. Tu m'as mis leur benchplay, eux. Ben, ils ont mis tout. le fun fact of the week. Je vais le répéter. Big Baller Brand. Les Lanzo Brothers qui sont en train de lead le East avec les Bulls et les Hornets. 3-0. Première fois dans leur histoire que les Hornets sont 3-0 pour commencer la saison. Bon, on va... 1-1, mais j'ai perdu 20% au-vertime. On va pas leur donner trop de praise parce que c'est quand même les Hornets. Non, mais les Hornets... Les Hornets, ils ont... Tu vois, quand t'es au basket, je pense que c'est ça qui est bon. Quand t'as une équipe qui, genre, ils vieillissent ensemble, ils ont environ la même âge. Un young core qui sont environ dans le même groupe d'âge. Je pense que ça aide vraiment. Tu sais, tu regardes les Warriors quand ils ont blow-up. ils ont eu tous leurs draft picks et ils ont tout upgrade en même temps. Je pense que c'est les Hornets, c'est vraiment... Tu regardes, Lamelo, il a vraiment débloqué Miles Bridges. Ils ont... Terry Rozier est un peu plus vieux puis Gordon Hayworth, c'est les vétérans de la team. Mais la plupart des joueurs ont environ le même groupe d'âge puis tu vois qu'ils fitent ensemble. Même un tour, à la maison, avec les bros, parce que les bros ont tous les mêmes âges, ont tous les mêmes énergies. C'est les vieux. Ouais, mais c'est une team qu'ils ont assemblée. les gars ne se connaissent pas vraiment, je trouve. Moi, je trouve qu'ils jouent bien ensemble. Même s'ils ont joué contre Pistons deux fois, Pellicottes. Ils ont... Je dirais... Je dirais, j'ai l'air de hater les boss. Tu as dit qu'ils ne faisaient pas les playoffs. Ouais, je n'ai vraiment pas les playoffs. Parce que je ne trouve pas vraiment ce qu'ils ont fait ensemble, les gars qui s'ont mis ensemble. Max, ça rappelle Max une photo... J'ai mis un Jerry Show avec Lonzo Ball. Mais je dirais, tant que je ne les vois pas jouer contre une... bonne team. OK. Je vais... Pour le reste, j'ai vraiment fait une erreur en les mettant pas dans les playoffs. Mais je les avais dans le play-in. C'est ça que j'avais dit. Pour sa défense. Ouais. Mais... Je vais attendre de les voir jouer contre, je ne sais pas, Paceuse, justement. Ce n'est pas une bonne... Ce n'est pas une wow team, mais c'est une team middle of the pack. Je vais les voir jouer contre, je ne sais pas, les Clippers. Je vais les voir jouer contre Portland. Ils jouent contre les pires teams, en plus, les teams de l'Est. comme... Deux fois... Tu as déjà joué deux fois contre Houston, tu penses que tu es en date? Bro, non. Parce que vous de vrai, les gars, ils ne se connaissent pas. De Rosen, ils viennent arriver dans la team. Tu ne les as pas vu jouer quand ils ont de l'adversité. Donc, moi, je veux vraiment voir quand ils ont un struggle. Puis après ça, je vais guéder s'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons. All right. Bien, ça va être tout pour le podcast de la NBA. On va revenir jeudi ou vendredi. Vendredi, c'est décidé. On va revenir sur nos prédictions et le recap de la semaine parce qu'on a quand même beaucoup de games qui vont se passer pendant la semaine. Il y a des Lakers qui jouent contre des nobody. Je pense, jouer au KC or whatever. C'est le temps de flex. On va voir qu'est-ce que la semaine 2 de la NBA va nous amener. Pour le vrai, je suis sûr que Cleveland va leur donner une game. Je ne dis pas qu'ils vont gagner mais Cleveland va donner une game à Lakers. Blowout. 89 à 109. What? Par 20? Par 20. Je ne sais même pas si tu es Lakers ou qu'il n'y parle de ce sens pour moi. Il peut-être Tunders. Encore une fois, désolé Lugens. Vraiment désolé. Montréal, we rap you. Non mais parce que Tunders, les gars qui mettent sur le terrain, tu vois qu'ils ne veulent pas win, personnellement. Wow. Ok, ça, c'est des gars, je ne connais pas leur line-up. Lugens dort. À part Lugens puis Shy. Shy. C'est les deux gars que je connais. C'est fou à quel point CP3 les a mis les a montés. Ils a montés. Ça monte à quel point CP3 est malade. Depuis que CP3 est parti, ils ont rechangé aussi les quelques vétérans qui étaient dans la team. À part Shy, il ne reste plus personne. puis Happy Lugens. Ouais. Bon, guys, sur ce, like, subscribe, share, follow et on veut entendre vos commentaires. All right? Merci de nous écouter. Vous pouvez nous dire si on dit n'importe quoi. Hervé, je t'attends vendredi parce que moi et toi, il faut parler de Manu. À quel point ils sont trash?